Alors en ce qui concerne l'origine du colonialisme et la création des empires, on distingue notamment pour ce qui est de la France, disons pour aller à l'essentiel, deux périodes, une période qui renvoie à l'ancien régime, pré-révolutionnaire, où la France va effectivement, notamment pour des raisons de concurrence avec la Grande-Bretagne, et en raison des actions à la fois politiques, militaires, maritimes, engagées par le 14, se constituer un empire, et à la suite de la Révolution française, pour des raisons qui sont là davantage liées d'une part à la Révolution industrielle, et aussi et encore, pour des raisons qui tiennent toujours à la rivalité avec la Grande-Bretagne, la France va au cours du XIXe, et plus spécifiquement entre 1881 et 1913, constituer le second empire colonial du monde, juste derrière la Grande-Bretagne, ce dont les Républicains étaient extrêmement fiers, puisque l'essentiel de la construction impériale française va effectivement être opéré par des hommes qui se réclament de la République, qui sont des Républicains, et dans le cadre des premières années de la Troisième République, juste après la Commune de Paris, et la défaite française devant les troupes prussiennes. La justification la plus immédiate et la plus classique a été, et ce n'est pas une justification propre à la France, a été l'idée selon laquelle la colonisation serait un facteur de civilisation des peuples perçus par les Européens comme des peuples soit barbares, soit sauvages. Et donc ça c'est un facteur ou un critère, un élément de légitimation qui est propre à toutes les grandes puissances coloniales européennes, et qu'on retrouve par exemple au cœur de cette célèbre conférence, la conférence dite de Berlin, qui va consister pour les puissances européennes, puissances coloniales européennes, entre autres à se partager l'Afrique. Et à partir de la conférence de Berlin en 1885, effectivement les grandes puissances européennes, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique notamment, vont se lancer dans ce qu'il est convenu d'appeler la course à l'Afrique. De quelle manière c'est constitué, c'est une conception raciste du genre humain, c'est-à-dire une conception reposant sur l'idée que les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit, mais qu'ils sont au contraire pris parce qu'ils appartiennent à des races, dans une structure hiérarchique et donc inégalitaire. Et de ce point de vue, pour ce qui est de la France, c'est principalement une science humaine qui a théorisé cela, c'est entre autres l'anthropologie physique, qui va poser les fondements scientifiques du racisme qui est élaboré à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et progressivement, ces thèses, forgées d'abord du côté du champ de l'anthropologie, vont se diffuser dans l'ensemble des sciences humaines, en sociologie, en ethnologie, en psychologie ethnique ou en psychologie des peuples, tant et si bien que, de même en médecine, tant et si bien que, quelques années plus tard, ou disons dans la première moitié du XXe siècle, l'écrasante majorité du personnel politique, des fonctionnaires, des juristes, mais également de ceux qui pensent faire une œuvre scientifique, sont absolument convaincus qu'il existe effectivement des races inégales entre elles et que cela est un facteur de légitimation, évidemment, du colonialisme et de la conquête impériale. Oui, elle est ! Ça, c'est l'aspect, effectivement, qui n'est plus uniquement un aspect, disons, scientifique, mais la façon dont un certain nombre de grandes puissances coloniales vont utiliser soit des expositions universelles, soit l'exposition coloniale universelle très connue en France, mais pas uniquement en France, que l'exposition coloniale universelle de 1931, où il s'agit pour la Troisième République à la fois de vanter les mérites de la colonisation française et, bien sûr, de montrer en quoi elle a contribué à la civilisation des peuples et des races réputées inférieures, et pour montrer l'ensemble de ces éléments, les autorités de la République ont effectivement mis en place ce que certains ont appelé à juste titre des « eaux humains », c'est-à-dire ont importé, pour le dire en ces termes, des indigènes de l'Empire, de façon à ce que ceux qui allaient visiter cette exposition puissent prendre la juste mesure, si je puis dire, de l'infériorité de ces peuples colonisés. Oui, elle est ! Oui, ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que ce qui apparaît dans la... Ça, c'est aussi important, notamment en France, c'est la façon dont les autorités politiques vont chercher à faire en sorte que les Français, et notamment les élèves des écoles, s'approprient, pour le dire en ces termes, la question coloniale, avec effectivement une cartographie qui est centrée autour de la métropole, c'est-à-dire autour de la France, et qui, à partir de là, va mettre en lumière l'extraordinaire ampleur de l'Empire colonial français, puisque c'est un empire qui est évidemment très présent en Afrique, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, comme on dit aujourd'hui, très présent en Indochine, et également très présent en Océanie, notamment en raison de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, de cela, les républicains sont très fiers, et les enfants des écoles sous la Troisième République, et en partie sous la Quatrième République d'ailleurs, apprenaient donc que la France n'était pas simplement la métropole, mais qu'il y avait, comme on le disait dans le vocabulaire de l'époque, une plus grande France, qui englobait évidemment l'ensemble de l'Empire français, et l'ensemble des colonies constitutives de Saint-Empire. Alors, c'est encore plus important maintenant, c'est pour des raisons politiques qui sont partie liées à l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, une réhabilitation du passé colonial français, alors dans un contexte de crise à la fois économique, sociale et financière, qui est aussi en partie un contexte de crise politique, ce passé impérial réputé prestigieux est là pour rappeler que la France a été une très grande puissance à la fois coloniale et mondiale, et que si cela a été dans le passé, cela doit pouvoir être encore aujourd'hui. Donc là, la mythification du passé impérial et du passé colonial français permet d'accréditer l'idée selon laquelle la France demeure, en dépit des changements qui sont intervenus, demeure parmi les premiers pays au monde. Alors, deux éléments de réponse par rapport à cela. Il est clair que le colonialisme, en général, et le colonialisme français ont contribué à déstructurer, sur le plan économique, social et humain, beaucoup des sociétés qui ont été, faut-il le rappeler, conquises par des guerres extrêmement violentes, par des déplacements forcés de population, par le recours au travail obligatoire, et qui a provoqué, dans certains cas, des catastrophes démographiques importantes. Donc, ça a laissé des traces, évidemment, sur le plan économique et humain. Reste que, près de 50 ans après les indépendances, il est clair aussi que les pouvoirs dits indépendants qui ont succédé au pouvoir colonial français ont également joué un rôle très important dans le mal-développement des pays du Sud, à la fois sur le plan économique, en raison de phénomènes de corruption extrêmement importants et de pillage par ces élites politiques africaines d'une partie des ressources de leur propre pays. Et aussi, ces pays, ces gouvernements et ces régimes qui sont non seulement corrompus, mais dans la plupart des cas, des régimes plutôt dictatoriaux, ont joué un rôle, évidemment, délétère du point de vue des libertés démocratiques. Pour des raisons politiques et géopolitiques essentielles, parce que ça permet à la France d'être une très grande puissance maritime et que toute perte de ces territoires serait immédiatement perçue comme le signe d'une très grande faiblesse à la fois politique et militaire. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, notamment pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour d'autres territoires français ultramarins, les gouvernements français, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche, considèrent que ces territoires font désormais partie, quel que soit par ailleurs leur statut politique et juridique, font désormais définitivement partie au fond de la France. Et qu'à ce titre, y toucher revient à toucher à la souveraineté même de la France et à l'intégrité même du territoire français. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, la situation est très particulière. C'est lié notamment aux mobilisations très importantes qui ont eu lieu il y a de cela maintenant plusieurs années, mobilisation des Canaques, j'entends, contre ce qu'ils perçoivent à juste titre comme une présence coloniale sur leur territoire. Je ne suis pas sûr que la victoire, y compris du référendum de la Nouvelle-Calédonie, aurait forcément et immédiatement des effets d'entraînement et d'enchaînement sur l'ensemble des autres territoires et ou départements d'outre-mer dans la mesure où la situation sociale, la situation des forces politiques également, y est très différente puisque, à la différence de la Nouvelle-Calédonie, les forces véritablement indépendantistes dans ces autres territoires sont beaucoup moins fortes sur le plan politique. Il y a à l'évidence des formes de néocolonialisme qui, pour ce qui est de la France, se traduisent par le fait qu'un certain nombre de pays, notamment en Afrique du Nord et plus encore en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, sont considérés comme relevant de ce qu'on appelle au fond le précaré français, c'est-à-dire un espace géopolitique, économique, commercial et financier où la France estime avoir des intérêts majeurs et où elle est prête pour défendre ses intérêts majeurs à intervenir sur le plan militaire. Et évidemment, cette situation-là ne peut pas être comprise indépendamment du passé colonial français et des rapports privilégiés que la France a noués après les indépendances avec des élites autochtones, noires, très souvent dépendantes d'ailleurs sur le plan politique, financier et militaire de la France. Alors l'indigénat est un ensemble de dispositions répressives qui ont été codifiées sous la forme d'un texte qui s'appelait « Le Code de l'indigénat » dont la première version date de 1875 et la première version de ce texte a d'abord et avant tout été appliquée en Algérie. Et ensuite, au fur et à mesure de l'expansion coloniale française, ce Code de l'indigénat a été appliqué par la suite en Afrique occidentale et Afrique équatoriale française, en Nouvelle-Calédonie et en Indochine. Et ces dispositions répressives ont été en vigueur jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et l'objectif de ces dispositions répressives étant de consolider, pour le dire en sept termes, le statut des indigènes non pas comme citoyens français, c'est-à-dire comme ayant des droits et libertés identiques à ceux des citoyens français, mais comme, comme le disaient les juristes de l'époque, comme sujet français, c'est-à-dire comme individu privé des droits et libertés démocratiques et alimentaires, puisque les indigènes n'avaient pas le droit de vote, les indigènes n'avaient pas la liberté de la presse, les indigènes ne disposaient pas de la liberté d'association et de réunion, et en plus de cela, ils étaient donc soumis, dans le cadre du Code de l'indigénat, à des dispositions répressives de type raciste, puisque ces dispositions répressives ne pesaient que sur eux. Les colons français et les européens ne pouvaient pas être sanctionnés sur la base du Code de l'indigénat. Je veux dire, du point de vue du traitement infligé par les autorités françaises à celles et ceux qui font partie, comme on le dit dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, des classes pauvres et dangereuses, ce traitement-là ne me paraît pas si original que cela. Je veux dire que la Grande-Bretagne a elle aussi, pendant très longtemps, exporté au sein de son propre empire des classes pauvres et dangereuses, des vagabonds, des prostituées, des prisonniers de droits communs. Alors relativement à la Commune de Paris, effectivement, mais ce n'est pas la première fois, les autorités françaises vont utiliser l'empire à des fins de déportation des nationaux. Mais la chose avait déjà eu lieu après la révolution de juin 1848, où les insurgés qui n'avaient pas été massacrés, une partie d'entre eux en tout cas, ont été déportés en Algérie française, qui avait été conquise peu de temps auparavant. Dans le cadre de la Commune de Paris, là, il s'agissait d'utiliser la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où, comme c'était un territoire extrêmement lointain de la métropole, l'idée était de purger au fond le territoire national de ses éléments politiques les plus dangereux, dans la mesure où, une fois en Nouvelle-Calédonie, il était fort peu probable qu'ils puissent rapidement rentrer en France même. Donc, les colonies comme terre de relégation, non pas seulement pour des motifs de droit commun, mais aussi pour des motifs politiques. Comme aurait pu le dire Marx, la Commune de Paris a ceci de très spectaculaire européenne que le prolétariat prend le pouvoir. Et il prend le pouvoir non pas dans n'importe quelle ville, pas dans n'importe quel pays, mais il prend le pouvoir à Paris, l'une des capitales les plus importantes sur le plan à la fois politique, historique, symbolique, et il prend le pouvoir dans ce qu'est la capitale de la France. Et donc, évidemment, c'est un événement qui est perçu à la fois en France et en Europe comme extrêmement important. et la réaction des autorités françaises va être à la mesure de l'importance de certains événements, c'est-à-dire une répression effroyable qui va déboucher sur ce qu'il est convenu d'appeler en France la semaine sanglante, c'est-à-dire plus de 10 000 morts dans les murs de Paris au cours de ce qui a été la seconde guerre civile du XIXe siècle après celle de juin 1848. Le racisme peut se définir assez rapidement comme renvoyant à l'ensemble des discours, doctrines, théories ou pratiques qui font de l'autre en tant qu'il appartient à une autre race donc, un danger, une menace pour l'identité nationale, pour les comptes de la nation, pour la pureté de la race. Et qui inscrivent par conséquent l'autre en tant qu'il est perçu comme appartenant à une autre race dans une structure hiérarchique où il est pensé en général et évidemment d'abord comme inférieur et à cela s'ajoute souvent le fait qu'il n'est pas simplement pensé comme inférieur mais qu'il est aussi pensé comme dangereux. Dangereux sur le plan racial, dangereux sur le plan de l'ordre public et éventuellement dangereux sur le plan politique. D'où la nécessité s'est inscrite dans cette logique raciste d'où en général la nécessité d'adopter pour ceux qui sont pensés comme inférieurs et dangereux des dispositions juridiques, politiques, répressives, singulières qui permettent justement de compenser en quelque sorte la menace qu'ils sont supposés incarner. Alors la peur dans ce cadre-là peut jouer un double rôle. C'est évidemment la peur qui doit être produite, si je puis dire, par l'État, par ses institutions et ses représentants à l'endroit de ceux qui sont pensés comme appartenant à des races inférieures. Et là, la peur a pour fonction de maintenir et l'ordre colonial et un ordre inégalitaire. Et la peur dans le cadre de conception de type raciste peut aussi et en général c'est doit aussi plus exactement être le sentiment éprouvé par ceux qui, tout en appartenant à la race supérieure, pensent que la proximité physique avec ceux qui sont supposés appartenir aux races inférieures est dangereuse et ça débouche en général et en particulier sur la proscription des mariages ou des unions mixtes c'est-à-dire entre noir et blanc par exemple. Interdiction de ces mariages au motif que ces mariages ne peuvent avoir pour conséquence que la corruption de la pureté de la race supérieure et qui sont des conceptions qu'on trouve y compris en France pendant l'entre-deux-guerres et qui ne sont pas uniquement comme on le croit trop souvent des conceptions développées par les nazis qui de ce point de vue-là ne présentent à peu près aucune originalité. Alors quand on parle de la xénophobie des temps on veut désigner deux choses d'une part il faut préciser ce qu'on peut ou doit entendre par xénophobie c'est un peu comme pour le racisme sauf que là le sujet est différent on peut se mettre d'accord sur le fait que la xénophobie et là aussi et là encore tout discours conception texte et pratique qui fait de l'étranger une menace et donc celui qui est visé là c'est pas l'autre en tant qu'il appartient à une race mais c'est l'autre en tant qu'il est un étranger de ce point de vue-là le spectre couvert par la xénophobie est infiniment plus vaste si je puis dire que dans le cadre du racisme puisque peut-être considéré comme une menace quelqu'un qui appartient à la même race que celui qui perçoit l'étranger comme un trouble et xénophobie d'état parce qu'il nous a semblé un certain nombre d'universitaires et de chercheurs qu'avec l'avènement et l'élection plus actuellement de Nicolas Sarkozy à la présidence de la république cette xénophobie est désormais au fondement d'une véritable politique publique anti-émigré et qui en France a pris la forme de ce qu'il faut bien appeler un véritable plan quinquennal d'expulsion puisque c'est un plan qui couvre toute la durée du mandat de Nicolas Sarkozy et qui de ce point de vue là court de 2007 à 2012 puisque chaque année des objectifs d'expulsion sont fixés aux responsables au ministère et c'est entre 25 et 30 000 expulsions par an depuis 2007 sachant que pour expulser entre 20 et 30 000 personnes il faut en arrêter près de 3 fois plus ce qui veut dire que chaque année en France depuis 2007 près de 100 000 personnes sont effectivement arrêtées et contrôlées par les forces de l'ordre et contrôlées et arrêtées par les forces de l'ordre sur la base de critères qui sont objectivement des critères racistes le racisme a vraiment parlé tel qu'il a fonctionné pendant très longtemps et notamment pendant toute la première moitié du 20e siècle aujourd'hui et disons pour l'essentiel à la fois sur le plan scientifique académique et politique du moins en Europe presque complètement discrédité les formes de la stigmatisation de l'autre passent et par la réactivation d'une forme certaine de xénophobie et ce qui me paraît particulièrement important dans la France contemporaine dans la France aujourd'hui les formes de stigmatisation de l'autre passent notamment par la dénonciation de l'islam et pour ce qui est de la France par la réactivation parce que la chose n'est pas nouvelle de discours de pratiques islamophobes extrêmement importantes alors le phénomène n'est pas uniquement français il y a des phénomènes identiques en Italie il y a eu des déclarations très importantes d'hommes politiques en Italie à ce sujet mais en France plus spécifiquement en raison de l'importance numérique d'émigrés nord-africains et d'Afrique subsaharienne dont beaucoup sont des musulmans mais pas tous la question de l'islamophobie prend aujourd'hui une place très importante qui est aussi en partie liée bien sûr d'une part au poids politique de l'extrême droite française le Front National et également aussi à un choix politique qui a été fait par Nicolas Sarkozy et par le parti majoritaire qui le soutient à savoir l'UMP La structuration urbaine notamment pour ce qui est de la France est effectivement une structuration urbaine assez particulière qui a des origines très anciennes et qui globalement repose effectivement sur la relégation des classes pauvres et dangereuses dans la périphérie des grandes villes et de ce qu'il est convenu d'appeler les banlieues ce qui passe ou se traduit plus actuellement aujourd'hui évidemment aussi par une relégation des classes pauvres et dangereuses réputées telles en tout cas qu'elles soient françaises et ou étrangères sachant que les origines de cette relégation sont entre autres à chercher dans le passé colonial français et dans une conception de la ville coloniale théorisée à la fois par des médecins des hygiénistes également théorisées par des urbanistes français pendant l'entrée de guerre et qui pour des raisons à la fois sanitaires prophylactiques politiques pensent la ville coloniale comme devant se bâtir autour d'un noyau blanc c'est-à-dire une partie de la ville réservée aux blancs où se concentrent les bâtiments du pouvoir politique du pouvoir judiciaire les bâtiments de l'administration où se concentrent les quartiers blancs et où les quartiers indigènes sont rejetés à la périphérie et un certain nombre de ces urbanistes ont par la suite après avoir conçu ils l'ont pas simplement conçu dans certains cas ça a été réalisé un certain nombre de ces urbanistes ont ensuite exercé leur activité et leur talent si je peux dire en métropole même et où ils ont en partie appliqué ce type de conception de la ville moderne et de séparation effectivement entre un centre devant être réservé aux autorités politiques et un centre plutôt réservé disons aux classes supérieures et des banlieues où sont effectivement reléguées les classes dites pauvres et dangereuses pour des raisons qui sont économiques sociales et financières parce que les banlieues concentrent des populations marginalisées du point de vue de l'emploi du point de vue de l'accès à l'emploi du point de vue de l'accès au service public du point de vue de l'accès à une formation décente ce qui débouche sur des formes très brutales de relégation urbaine de relégation sociale professionnelle qui se traduisent ces formes de relégation par des taux de chômage qui dans certaines banlieues sont de 40% pour la classe d'âge dite des jeunes et donc des taux de chômage qui sont parfois le double de ce qui existe dans les autres espaces français et dans ces conditions il n'est pas très étonnant que de façon relativement régulière des mouvements violents surgissent en ce qui me concerne j'ai tendance à considérer que le plus surprenant c'est qu'ils ne surgissent pas plus souvent et sous des formes pas plus violentes étant donné la violence des relégations que subissent ces populations en général et les jeunes plus particulièrement qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait d'abord considérer que la question des banlieues ne doit pas être une question uniquement traitée dans l'urgence lorsqu'il y a effectivement des problèmes un certain nombre de responsables politiques notamment après les émeutes de novembre 2005 parlaient de plan Marshall pour les banlieues ce plan Marshall n'a jamais vu le début du commencement de son application et de ce point de vue là c'est une très grave responsabilité que portent celles et ceux qui étaient et sont encore aujourd'hui au pouvoir dans la mesure où il faut effectivement il faudra pardon effectivement des très gros moyens financiers matériels humains pour arriver sur le long terme à essayer de résoudre les problèmes à la fois économiques sociaux de formation professionnelle qui existent dans les banlieues et il faudrait évidemment prendre à bras le corps la question des inégalités et notamment des inégalités ethnico-raciales puisque évidemment c'est dans les banlieues ceux qui sont plus particulièrement frappés par ces phénomènes de rélégation sont d'une part les français d'origine étrangère et d'autre part des étrangers résidant sur le territoire français mais pour certains d'entre eux résidant depuis très longtemps sur le territoire français les camps de concentration nazis avaient une fonction disons qu'on pourrait résumer ainsi en disant que leur objectif c'était à la fois de détruire la personnalité juridique de ceux qui étaient dans les camps et de détruire aussi leur personnalité physique si je puis dire dans la mesure où ces camps avaient pour objectif d'exposer ce qui était présent dans ces camps à ce qu'on appellerait aujourd'hui des traitements humains et dégradants à des exécutions sommaires à la torture et donc éventuellement aussi à la mort là où les camps d'internement pour étrangers n'ont pas pour fonction de tuer de torturer celles et ceux qui sont enfermés dans 5 ans mais où la fonction première de ces camps pour étrangers c'est d'une part de rassembler les étrangers en situation irrégulière à des fins d'expulsion et donc de ce point de vue là cela ne peut pas être comparé d'aucune manière avec les camps de concentration nazis mais elle est on peut toujours pointer des éléments de comparaison entre la situation qui prévalait en Europe après la grande crise de 1929 et la situation actuelle mais ce qui me paraît plus juste si je puis dire pour le moment en tout cas c'est plutôt non pas tellement des ressemblances que des dissemblances c'est que jusqu'à présent en tout cas mais ça peut très bien ne pas durer éternellement mais jusqu'à présent en tout cas on n'a pas assisté comme au cours de la crise des années 20 et des années 1930 à une paupérisation radicale extrêmement massive très brutale des couches moyennes des sociétés européennes et notamment en raison de l'existence alors différentielle suivant les états d'états providence et de mécanismes d'assurance sociale qui même s'ils sont remis en cause continuent à peu près de fonctionner donc les phénomènes d'effondrement sociaux qui ont été absolument essentiels aux bouleversements politiques des années 20 et des années 30 pour le moment en tout cas ne se sont pas encore produits alors ça ne veut pas dire qu'ils ne se produiront pas nécessairement et ça dépend évidemment de la durée de l'ampleur de la crise économique qui affecte l'ensemble des états membres de l'Union européenne mais pour le moment les dissemblances me paraissent l'emporter sur les similitudes en tout cas d'abord l'expression citoyens sans papier n'est pas tout à fait adéquate parce que ce sont des étrangers qui par définition ne sont pas citoyens et qui sont effectivement sans papier ce n'est pas si extraordinaire que cela dans la mesure où en ce qui me concerne j'ai tendance à considérer pour ce qui est de l'état français notamment et de la république que au fond cette république a toujours fonctionné sur la base de deux ordres politiques distincts un ordre républicain et démocratique pour les nationaux et les étrangers en situation irrégulière et au fond une sorte d'état d'exception permanent qui fonctionne qui a fonctionné soit pour les classes pauvres et dangereuses au 19ème siècle parfois dans la première moitié du 20ème siècle et un état d'exception permanent qui a aussi et qui fonctionne encore aujourd'hui pour les étrangers en situation irrégulière qui permet de comprendre comment à l'intérieur d'un même état à l'intérieur d'un même espace politique et juridique coexistent deux ordres politico-juridiques qui sont extrêmement dissemblables parce qu'ils fonctionnent à destination de populations qui sont pensées comme très différentes mais elle est étant donné ce que j'ai dit sur la coexistence entre d'une part des institutions de type démocratique et républicaine qui fonctionnent pour une partie de la population et un état d'exception permanent qui fonctionne pour d'autres parties de la population généralement étrangères stigmatisées reléguées discriminées il est clair que cette structure-là me conduit nécessairement à répondre que cette démocratie est une démocratie très partielle et qui plus est non seulement très partielle mais aujourd'hui assez gravement menacée du point de vue des libertés démocratiques bien sûr des étrangers mais également des nationaux en raison des coups de boutoir initiés notamment par le gouvernement français et la multiplication des dispositions à l'encontre des étrangers en situation irrégulière qui finissent par atteindre également le droit des nationaux à l'encontre à l'encontre à l'encontre à l'encontre vraiment ?